L'inoubliable criminologue Chloé Saint-Laurent de la série Profilage va faire son retour à la télévision. Elle a commencé le tournage d'une nouvelle mini-série de quatre épisodes, Isabelle, écrite par Franck Olivier. Elle se glissera dans la peau d'une femme, mère au foyer accusée d'être une meurtrière. La capitaine de gendarmerie Mathilde Delbosque, incarnée par Joyce Biberin, va se charger de démêler le vrai du faux dans la mort du mari de cette femme complexe. En attendant de la retrouver dans ce polar, elle fait partie des invités de Frédéric Lopez pour son traditionnel Dimanche à la campagne, émission diffusée sur France 2 ce 29 octobre à 16h55, où elle risque de ravir le public de confidences émouvantes et sincères. Elle a pu déjà le faire par le passé, comme lorsqu'elle évoque sa sœur jumelle. Issue d'une famille de cinq enfants, exclusivement des filles, Odile vu le main à une sœur jumelle, Sophie. En 2019 pour Télé Loisirs, elle se confiait sur sa moitié, architecte de métier, qui n'a jamais souhaité être comédienne et encore moins la remplacer sur un tournage, elle n'accepterait jamais ça. Point, elle n'a pas du tout envie, ce n'est pas du tout son métier, et en plus, ça ne l'intéresse pas. Ce lien unique avec sa sœur jumelle dans Télé 7 jours en 2018, Odile vu le main avait toutefois avoué avoir switché par le passé avec sa sœur mais pour des examens, ma sœur a fait mes fiches de philosophie, j'ai eu 3. Et j'ai fait ses fiches de langue, elle a eu 14. 6 est-il moche. Une autre fois, à un oral d'anglais, ça a dû détendre l'examinateur, il nous a fait passer ensemble. On a eu la même note. Un souvenir du passé amusant que la talentueuse comédienne bouleversante dans l'emprise double d'une relation particulière avec sa sœur, sans tomber dans le cliché de la transmission de pensée entre jumeaux, parlant plutôt d'un vrai rapprochement, quand nous étions petites, nous avions notre propre langage, que personne ne comprenait. Mais on essaie de se différencier, de trouver notre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada